Aurélien, pour moi, le meilleur préparateur physique, je dis ça, c'est pas parce qu'il est là, c'est parce que je le pense, peut-être pas du monde, j'ai pas encore parcouru toute la planète. Je suis préparateur physique à la base, un conseiller en sciences du sport, mais je viens plutôt du sport de haut niveau, donc excusez-moi. Et du coup, l'enjeu, c'est de nous réamener progressivement, par la bonne prise de décision basée sur la bonne mesure, vers un cycle de maintenance fonctionnelle. J'ai regardé les deux costants, là, Lucie, c'est peut-être que maintenant. Non, nous, on cherchait la poésie. Mais il n'y avait pas, alors on a mis coordination. Et puis bon, il y a toute la partie restriction articulaire chronique, qui est là de l'ordre de la thérapie manuelle. À un moment donné, on ne peut pas tout faire tout seul. Mais, chaque année, j'ai un t-shirt gratuit. Et parce que chaque année, tu as un t-shirt gratuit, et là, tu es habillé une année en retard. Ça, c'est l'ancienne collègue. Donc, écoute, j'ai le plaisir de t'offrir. La collection était la collection que j'ai mis au revoir. Voilà, avec écrit coach. Sur les sponsors, t'as vu. Exactement. Oui, chaque année. C'est question de sécurité. Par contre, je les mets, je les enlève, je les mets, je les enlève. Je fais la moitié de la séance pieds nus. Et puis, ça suffit. Et c'est un contraste de méthode et de charge, en fait. Il y a plein de manières de faire. On peut partir de l'isométrie, de la force max. Et puis ensuite, on va mettre différentes modalités de contraction, avec souvent une phase de transfert à la toute fin. Il y a des bonnes études et il y a des mauvaises études. Regardez, Raoult. Sans se faire botter le cul, parce qu'il fait des mauvaises études. Alors là, il va y avoir du bouleversement, parce qu'il y en a trois qui ont pris tous les points. Alors, il y a une différence là-dessus. C'est que on parle à des gens qui sont totalement désentraînés, hors plan de pratique sportive. Nous, on agit là-dessus. Donc, c'est différent. Là, tu as deux options. Soit tu restes dans ta méthode et tu es persuadé d'avoir raison. Et tu n'écoutes pas le champion du monde du truc. Voilà, c'est lui le meilleur. Ça ne m'empêche pas d'avoir un contenu gratuit très important en ligne. Donc, ceux qui ne connaissent pas, n'évitez pas à venir vous inscrire sur Instagram et sur mes newsletters. Je produis énormément d'articles gratuits, de podcasts, de vidéos. Ma belle deuxième qui a fait quand même une sacrée romantale. Et Michel. Et l'Oraïda, Michel. Je suis plus stable les yeux fermés que les yeux ou l'air. Et c'est quoi le coefficient de Rundberg ? On va essayer le Lower Trost syndrome. Celui-là, c'est sûr, ce n'est pas le cas. Il est pile et ligne. Donc, sur exactement la même consigne, c'est-à-dire les pieds parallèles, relâchés, droits. On va chercher... Vas-y, recommence. C'est bon, tu peux descendre. Alors, toi, tu compenses. Les yeux ouverts, tu compenses de ouf à gauche et tu es plus symétrique quand tu as les yeux fermés. C'est dingue. Et là, en fait, je vais ici. Oula, c'est celui-là ou celui-là ? Celui-là, si tu veux travailler à une jambe. D'accord, en unipodale. Voilà, donc là, l'ipodale, c'est ça. Tu vois, tu as plein de jeux. D'accord. C'est elle qui va se déplacer sur le truc. Tu vois, tu te dis, c'est à moi le fond. Non, non, il peut être. Évidemment, plus il y a de résistance, c'est de la mécanique. Plus il ne va falloir tirer fort dessus. Mais, auto-massage, probablement. Non, mais c'est sûr, c'est pas probablement. Un petit renforcement du tigle à l'intérieur. On va tester tout à l'heure la souplèche de chez vous. Très, ces infos-là. Et là, on a notre liste de suspects. Les gens, on peut relaxer tout un tas de muscles de la discussion. Et là, il va falloir chercher de ce côté-là. Il y en a qui ressortent par rapport à tout à l'heure, de toute façon. Ok, ça va là-dessus ? C'est clair, vous avez essayé de configurer l'exercice avec le goliomètre ou pas ? Testez-le, c'est facile, c'est rapide. L'ellipse de confiance, tu as vu, elle est relativement similaire. Donc, en fait, du coup, j'aurais tendance à te faire bosser surtout d'un seul pied. Pied droit et pied gauche, séparés. Les yeux ouverts et les yeux fermés. Bien droit, bien face au mur. Toujours rester face au mur sans rotation du bus. Et à partir de là, on met la rotation maximale. On fait d'un côté et ensuite, on fait de l'autre. Je crois que tu choisis et tu vas voir un alignement apparaître, je crois. Là, tu vois ? Je crois au coaching 360, je crois à une offre digitale qui transcende le sport. On parlait de la nutrition tout à l'heure, c'est une évidence. Il faut plus en parler de la nutrition. 3, 2, 1. Let's go. Encore. Vas-y, vas-y, allez, 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 allez. Top. Il a vraiment envie de tu performes, encore. Un, deux, go. Allez, on va. Allez, 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 allez. Encore, 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 allez. Top. Donc, là, tu as mis tes points ou pas ? Ah, d'accord, ok. T'avais pas mis les points. Ah oui, d'accord, je sais pas qu'il fallait faire ça. Et t'as besoin du doigt. Allez, le doigt, c'est bon, monsieur. C'est le pied droit. Le pied, il a l'intérieur du pied droit qui se fait. Il y a un peu à l'intérieur. Ouais, ok, alors ça, c'est un gros détail. Alors, il a effectivement une pronation de cheville qui ne pose pas vraiment de problème parce qu'il a les pieds plats. Go, allez, dernière, dernière. À fond, marine, à fond, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, pouce, 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 pouce. Lâche. Putain, t'es vachement équilibré. 10, 4 et 10, 5, Max. Wow. Une moyenne 9. Ça passe avec le passive leg raise et que ça passe pas avec l'active leg raise, alors c'est pas un problème de raider, c'est plutôt un problème de fermer. C'est plus constant, j'ai fermé, en fait. Oh là là. Ça va, en fait, t'as 7 et 4. Ouais, t'as moins de 10. T'as moins de 10. Et t'en as plus, du coup, alors j'ai fermé. Top. Voilà, parce qu'après, tu descends. C'est pas que tu dois t'arrêter, c'est qu'à un moment donné, en fait, ta cuisse, ça s'est élevé. Donc, ce que t'as là, c'est ton... Sur 100% de la mesure, tu vois, sur l'ensemble de la mesure, tu t'appuies un petit peu plus à gauche. OK. Ça corrobore un peu ce qu'on voit depuis le début, non ? C'est ça. En vert foncé, c'est ton écart type. Donc, c'est à quel point ça change d'une rep à l'autre. Globalement, tu vois, c'est assez constant. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Allez, vas-y, tu freines jusqu'au bout. Tu freines, 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 tu freines. Là, j'ai ouvert en grand une porte. Maintenant, il faut aller creuser toutes les pistes que je vous ai données aujourd'hui. Je vous remercie pour l'ambiance. Merci à tous. Merci, Aurélien. Je vous le redis, j'ai un espace sur Internet où je suis très actif. Ceux qui me connaissaient, le SAM, ceux qui ne connaissaient pas, venez voir. Un site web avec, je ne sais pas, il y a peut-être 300 articles. On met des choses à jour sans arrêt. Il y a une centaine de podcasts, vidéos. Ça permet d'accéder à de l'info très condensé, très vulgarisé, très simple. Merci, Aurélien.